La famille royale Une question qui n'est pas sans conséquence sur leur mode de vie comme le fait remarquer l'experte en royauté et autistes, Tessa Denelo, dans les colonnes de The Mirror. Le mythe qui entoure la monarchie s'exprime d'une moindre manière aux Etats-Unis, explique l'experte. Quelle que soit votre célébrité en Amérique, il y aura toujours quelqu'un de plus riche et de plus célèbre. En Amérique, la célébrité est monnaie courante. Là-bas, il n'y a pas la magie et le mystère qui accompagnent la monarchie comme en Angleterre affirme Tessa Denelo. Elle poursuit en affirmant que pour que Meghan et Harry puissent s'épanouir, il leur faudrait bien plus que des titres et de l'argent. Meghan en Valentino ou Givenchy ne peuvent pas rivaliser avec la princesse de Galles portant un diadème de Diana Confite et elle. L'experte ajoute que leur résidence ne sera jamais le manoir Montecito et qu'elle ne sera jamais aussi remarquable qu'un château. Elle conclut par le fait que les Sussex découvrent à leur dépens que la royauté ne voyage pas. Harry et Meghan Markle, les 100 moments marquants de leurs 5 ans de mariage et la demeure de Meghan et Harry à Montecito. Les tourtereaux Meghan et Harry ont élu domicile dans une magnifique demeure située à Montecito, près de Santa Barbara en Californie. Sur plus de 1350 mètres, le Havre de Paix de Meghan et Harry compte 9 chambres, un grand salon qui donne sur l'immense terrasse extérieure et 3 hectares de jardin. Le couple et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, peuvent également profiter d'une grande piscine, d'un terrain de jeu extérieur et d'un terrain de tennis. Pour se détendre, les Sussex possèdent également un sauna, une salle de cinéma ainsi qu'une grande cave à vin. De quoi ravir la petite famille. Crédit photo, imago panoramique. Crédit photo, imago panoramique. Crédit photo, imago panoramique.